Les gens qui ne sont pas patients Si vous n'êtes pas quelqu'un de patient Vous devez considérer que la bourse n'est pas tout à fait faite pour vous Pourquoi ? Parce que la bourse elle est faite pour que les prix montent et les prix descendent Arrêtez d'avoir la mentalité francophone où tout est subventionné Dans les pays francophones presque tout est subventionné sur le marché L'essence est subventionnée, le carburant est subventionné, l'électricité est subventionnée, le prix du pain est subventionné Tout est subventionné, c'est à dire que quand vous voyez qu'il y a une denrée dont le prix est fixé par l'Etat L'Etat s'engage pour dire à ceux qui produisent par exemple le pain Que si vous produisez du pain et que le prix de la farine augmente sur le plan international Je suis conscient que le pain devrait augmenter Mais moi je vous demande de bloquer le prix Si jamais le prix de la farine augmente sur le pain international Sur le plan local vous bloquez Et s'il y a une différence, moi l'Etat je paye, on dit que c'est subventionné Donc la première catégorie des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas faites pour investir en bourse C'est des gens qui ne sont pas patients, des gens qui sont extrêmement pressés Donc quand vous êtes extrêmement pressés, vous avez une solution pour vous C'est l'agro-business, allez-y vous jetez dans les arnaques D'accord, pourquoi c'est important, ça fait rire mais c'est important C'est important parce que si vous êtes pressés, vous devez aller rapidement dans les arnaques Parce que quand vous allez vous faire arnaquer, au moment vous allez arnaquer J'aime pas ce mot, je le maîtrise pas, arnaquer, je sais pas quoi le R Bon, arnaque, je pense que c'est ça Quand vous allez vous faire arnaquer, une fois, deux fois Au moment vous allez nous revenir pour dire, mais Stéphane Trifo, ton affaire de bourse là Ça m'intéresse, de quoi tu parlais ? Donc moi je veux que vous fassiez arnaquer assez tôt, qu'on vous double, soyez arnaqué le plus tôt possible Pour faire vos expériences, ne soyez pas arnaqué à 70 ans quand vous êtes à la retraite et qu'on prend tous vos sous Donc lorsque vous n'êtes pas patient et que vous êtes encore jeune Je vous recommande vivement d'aller dans des produits où on vous dit qu'on va vous donner l'argent rapidement Et bien sûr, là-bas, c'est sûr à 100% que vous allez perdre votre argent Et à ce moment-là, quand vous aurez perdu votre argent, je serai toujours là, vous allez revenir vers moi Je vais vous expliquer comment investir en bourse Donc pour ça, il n'y a pas de problème Donc pour ceux qui ne sont pas du tout patients, la première des choses, c'est que l'argent, la bourse, pardon, n'est pas faite pour eux Patientez jusqu'à ce que votre esprit devienne patient pour venir en bourse On a une amie par exemple, à qui on a utilisé cette stratégie La deuxième catégorie de gens, c'est des gens qui veulent mettre tous leurs revenus sur la bourse J'en parle à ma communauté, parce que vous êtes en train de venir sur la bourse Il y en a qui veulent mettre tous leurs revenus sur la bourse La bourse n'est pas faite pour vous Ne mettez pas tous vos revenus sur la bourse Les conséquences, c'est que vous serez beaucoup trop stressé Et quand ça va descendre, vous allez dire Mais je pense à mes enfants, quel héritage je vais donner à mes enfants Qu'est-ce qui va se passer ? Nous qui sommes sur la bourse, nous savons qu'il faut être patient sur le marché boursier Puisque, notez bien, l'expérience a montré dans le monde entier Que sur la durée, ceux qui investissent sur la bourse sont gagnants C'est-à-dire que année après année Je vous ai dit, moi j'ai un de mes parents Qui m'a expliqué Que les gars devaient liquider une Comment ça s'appelle ? Un héritage, donc on appelle ça Liquider une Il y a un nom Quand il y a quelqu'un qui décède et qui a son testament Qu'il faut liquider la succession Ils devaient liquider la succession Et puis, quand ils ont fait le point Il y avait des actions Je donne un chiffre approximatif Les actions, la valeur était à peu près de 100 millions Donc il y a un autre 100 millions Donc si les autres actifs font 900 millions, on dit que la valeur totale de la succession c'est de 1 milliard Donc ça fait 100 millions Donc vous savez que la succession ça prend du temps Un mois, deux mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois après Il revient On dit, oui, on peut faire le point là de ce qu'il y a en bourse On regarde C'est passé C'est assez fou C'est comme si c'est passé à 130 millions ou 140 millions Un montant comme ça Il me dit, mais C'est un fait de bourse, ça c'est comment ? Le gars il avait 100 millions Le temps de liquider la succession Même pas un an On est passé peut-être à 30 ou 40% Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est trop intéressant d'un truc Évidemment, parfois ça monte, parfois ça descend Mais en général, c'est les impatients qui sont stressés Donc premièrement, les impatients Deuxièmement Une chose qui renforce l'impatience C'est des gens qui veulent mettre tout leur argent Par exemple, ils ont appris que des gens ont gagné sur la bourse Donc, ils vont sur la bourse Ils veulent mettre tout leur argent, tout leur sous Ils vont vider leur compte bancaire pour mettre tout leur argent sur la bourse Cette deuxième catégorie de personnes La bourse n'est pas faite pour vous La troisième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas de stratégie En fait, ils viennent, ils n'ont pas de stratégie Sur la bourse, quand vous allez arriver pour ouvrir votre compte-title Ils vont vous poser des questions Pour déterminer votre stratégie par rapport à vous Je vous ai dit Ce n'est pas la bourse qui a un problème C'est vous qui avez un problème Ce n'est pas la bourse qui est une cause de risque C'est vous qui est une cause de risque Donc du coup, les experts boursiers vont vous poser des questions La stratégie d'abord, c'est de dire 1. Est-ce que je veux prendre des risques sur la bourse Où je ne veux pas prendre de risque Donc je dis que je ne veux pas prendre de risque du tout Donc je vais sur des produits qui ne sont pas risqués du tout Je dis que je veux 50% de risque On fait 50% de produits risqués 50% de produits non risqués On dit que je veux prendre des risques Je suis jeune De toute façon, je suis intelligent J'ai mis que 10% de mon argent sur la bourse Donc je suis prêt à prendre des risques Sachant que si je veux prendre des risques Les chances que je gagne plus sont fortes Donc il va avec ces 10% Et puis il prend des risques Donc premièrement, quel est le type de personne que vous avez sur votre profil ? Deuxièmement, est-ce que vous voulez investir sur le long terme ou sur le court terme ? Est-ce que vous avez l'intention d'investir sur 10 ans, sur 20 ans ou sur 5 ans ? Ou sur 3 ans ? Ou sur 1 an ? Ou sur 2 ans ? Ou sur 2 mois ? Si vous allez sur 2 mois, il y a des produits pour vous D'accord ? Donc on demande votre profil Maintenant, la stratégie c'est de dire que Moi mon objectif c'est d'avoir du 5% seulement ça me convient Du 10% ça me convient D'autres vont dire que moi je vais sur la bourse pour épargner Je sais que c'est plus que les 3 ou 2 ou 5% de la banque Pour moi c'est une stratégie d'épargne D'autres vont dire que moi je vais pour mes enfants Pour que lorsque les enfants ont 18 ans Ils aient les moyens de financer leurs études D'autres vont dire encore que moi c'est pour ma retraite Donc vous devez avoir une stratégie Certains peuvent dire que non je vais faire du trading Acheter, vendre et je vais tester Donc j'ai 50 millions, je vais mettre 1 million, 2 millions Et puis je vais tester pour voir si je peux vraiment augmenter mes revenus Grâce à la bourse Donc vous devez venir avec une stratégie D'accord ? Donc ceux qui n'ont pas de stratégie C'est pour eux que la bourse représente un risque C'est une catégorie de personnes 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 Et puis je vais tester pour les préférions C'est une catégorie de personnes